Disparition d'Émile, ses nouvelles déclarations du maire du Haut-Vernay. Un miracle tragique. Voilà bientôt trois mois qu'Ou Émile est introuvable. Disparu le 8 juillet dernier au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, le petit garçon de deux ans et demi est toujours recherché par les gendarmes, sans résultat probant pour le moment. La fascination face à l'effroyable. Depuis le 8 juillet dernier, les Français sont bouleversés par l'inexplicable disparition d'Émile, deux ans et demi, au Haut-Vernay. Dans ce hameau des Alpes de Haute-Provence où séjournent les grands-parents du garçon net pendant L.E.A.G.U.T.E.A.G.U., personne ne comprend comment un petit de sa corpulence appuait ce accent aigu vaporé si rapidement, sans qu'aucune trace ne soit trouvée dans un rayon de 5 km. Dans M, le magazine du Monde paru vendredi 22 septembre, le maire du Vernay, François Ballic, continue de s'interroger près de trois mois après le drame. Pourquoi les gens s'y intéressent-ils autant? Parce que c'est aussi mystérieux qu'un miracle. Mais un miracle tragique, regrettent-ils? Tandis qu'une cellule nationale de 23 gendarmes se consacre à l'enquête jour et nuit, aucune piste tangible ni aucun indice véritablement éclairant n'ont encore été dévoilés. Si bien qu'au fil des semaines, des théories, parfois délirantes, ont émergé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Des gens ont raconté que l'enfant était mort dans une messe noire à laquelle j'assistais, dans les catacombes de l'église. C'était affreux. A rapporté est le accent aigu élu de 74 ans. Pour éviter que les curieux ne perturbent la tranquillité des habitants du village mais aussi le bon déroulé de l'enquête, François Ballic ne cesse de prolonger l'arrêté municipal interdisant l'accès aux personnes ne résidant pas au Auvergne. C'est l'enquête la plus verrouillée que Djeu a connaître, a ainsi admis un gendarme dans les colonnes du monsieur. Où en est l'enquête sur la disparition d'Émile? Dans un article publié le 6 septembre dernier dans Le Figaro, la police affirmait que ses agents « continuent » et « a exploité des pistes », tandis que Jean-Luc Blachon, le procureur situé à Aix-en-Provence, n'avait « rien de significatif à dire ». Une déclaration pouvant être interprétée comme un aveu d'absence de mouvement dans l'enquête ou, au contraire, comme une volonté de taire les démarches entreprises pour garder le maximum de contrôle et de maîtrise sur la situation. Ce qui paraît aujourd'hui être plausible étant donné que le procureur a refusé de « parler des actes des investigations en cours » tout en rappelant qu'une cellule d'investigation nationale restait « très active » sur le dossier. Les jeunes parents d'Émile, Colomban et Marie-S, ont, eux, brisé le silence en août dernier dans une interview exclusive Famille Chrétienne. ennemi, 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 ennemi. Sous-titrage ST' 501